Dans les années 90, c'était des superstars et aujourd'hui encore, personne n'a oublié leurs noms. Hélène, Nicolas, Cricri d'amour, Adeline, les héros des sitcoms Hélène et les garçons. Mais que sont-ils devenus ? Vous allez voir que certains, complètement tombés dans l'anonymat, ont connu des destins très surprenants. Et après l'opéra, on va continuer avec ça. Ah, écoutez, si vous étiez adolescent dans les années 90, vous avez forcément reconnu le générique de la série culte Hélène et les garçons. Chaque soir, les aventures d'Hélène, Nicolas, Cricri, Johanna, José ou encore Bénédicte étaient regardées par des millions de téléspectateurs. Alors 15 ans plus tard, que sont devenus les héros de cette sitcom ? Comment ont-ils vécu leur immense succès ? A quoi ressemble leur vie désormais ? C'est une enquête d'Alexandra Ducarme. Hélène et les garçons, c'est certainement la sitcom qui a le plus marqué toute une génération d'ados, malgré un scénario très simpliste. Des histoires d'amour entre jeunes étudiants. Et personne n'a oublié leur prénom, Hélène, Nicolas, Adeline, José, Bénédicte. Dans les années 90, les héros de la série font un véritable tabac. Nous avons retrouvé une bonne partie de la bande. Ils ont beaucoup changé aujourd'hui. Alors que sont-ils devenus ? Comment ont-ils vécu l'image ringarde de la série ? Et surtout, comment peut-on rebondir quand on a été la vedette d'une série B ? Bonjour, entrez. Vous êtes en retard ? Vous allez me mettre en retard. Avez-vous reconnu Patrick ? Patrick, c'était Nicolas dans la série. A l'époque, il avait 20 ans et les cheveux longs. Aujourd'hui, il en a 37. Il est toujours célibataire. Dans les cachets pour le chat, vous ne t'inquiétez pas. Et il n'a pas vraiment quitté les plateaux. Il est animateur sur une chaîne câblée. Alors, il faut se dépêcher parce que les mots sont directes, exactement, dans 1h45. S'il est ravi de cette reconversion professionnelle... Je file travailler, mais je ne fais pas de tuning. Vous allez l'entendre, son retour à la vie active n'a pas été facile. Je vous avoue que j'ai un peu galéré, mais j'ai fait plein de petites choses. J'ai produit et réalisé pas mal de grands-métrages. Mais comme on dit ça, il passe mon homme. Pendant plusieurs années, Patrick a d'énormes difficultés à boucler les fins de mois. Alors, quand Jean-Luc Azoulay, producteur de la série d'Hélène et les garçons, lui propose de présenter des émissions, il n'hésite pas une seule seconde. Et surprise, dans les couloirs de cette nouvelle chaîne, on croise d'autres visages de la série culte de l'époque. Elle est en plein dans le fond de teint, là. Je suis en plein dans le fond de teint. Tu nages. Donc, voilà, Laure qui anime avec moi cette émission. Laure Guibert, c'était Bénédicte. Comme Patrick, à la fin de la série, elle vit des moments très douloureux. Les acteurs de cette sitcom ne sont pas pris au sérieux par la profession. Laure est contrainte de renoncer à son métier de comédienne. J'ai abandonné un peu par la force des choses, parce qu'on est quand même très, très étiquetés. Alors, on a toujours tendance à dire, non, mais maintenant, c'est terminé. C'est quand même assez persistant, comme la série est beaucoup, beaucoup rediffusée. C'est vrai que, voilà, c'est un petit peu difficile de passer à autre chose. Et si cette image leur colle à la peau, c'est qu'ils ont connu un succès incroyable. À l'époque, impossible pour ces comédiens de sortir sans garde du corps. Chacun de leurs déplacements provoque l'hystérie. Difficile pour eux de passer à autre chose. Et Patrick avoue même qu'il aurait aimé que le succès continue. Si c'était à refaire, je ressigne demain. J'ai jamais couru après le travail. En tant que comédien, c'est rare. Je suis obligé de décumer les casings, etc. Alors, il y a eu un revers de médaille, évidemment. Ce revers de médaille, ils l'ont tous connu. Hélène est partie se réfugier au Mans avec son conjoint et travaillerait dans la restauration. Sébastien Roch, alias Cricri d'amour, tente de percer dans la musique. Lali, elle, évolue difficilement dans l'univers théâtral. Quant à Johanna, elle est retournée chez elle, aux Etats-Unis. Ils sont tous proches de la quarantaine, un âge où la carrière atteint souvent son apogée. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a percé. C'est comme si le succès de la série les avait brisés. Et pire, certains se sont renfermés sur eux-mêmes. Au fin fond de la Picardie, nous avons retrouvé Philippe. Il jouait José dans la série. Loin de la capitale, il habite dans une maison isolée en baie de Somme, au milieu des dunes. Bon, eh bien, voilà où je vis. La ruine que j'ai achetée il y a un an et demi. Voilà. Tout ce qui est là, je le laisse en l'état. J'aime bien cet aspect un peu pourri. Je vais vous montrer. Divorcé, Philippe vit seul dans cette grande maison qu'il a retapée. On fait un choix, c'est pas forcément la recherche de la solitude, c'est la recherche de la tranquillité. On peut être tranquille aussi avec du monde autour, mais là, j'ai vraiment besoin d'être vraiment peinard pour travailler au rythme que je veux. Voilà quoi. Après avoir enchaîné les petits boulots dans le bâtiment et dans la déco, il a tout plaqué il y a un an et demi pour se lancer dans l'art. Voici ses réalisations. Il peint, il travaille le bois et il espère un jour pouvoir vivre de ses œuvres et exposer son travail très particulier. Je suis en train de faire une porte de vaisseau spatial en bois, ce qui est tout à fait normal pour un vaisseau spatial. C'est-à-dire le truc qui brûle en sortant de l'atmosphère. Si Philippe a vraiment besoin de travailler seul, loin de l'effervescence parisienne, c'est aussi parce qu'il a été échaudé par la série, à tel point qu'il ne supporte plus du tout cette image d'acteur de sitcom. J'assumais. C'est le temps. C'est le temps, ouais. Le temps est bien choisi. J'assumais. Maintenant, j'en ai un peu marre. Ouais. Enfin, je reste sympa avec les gens qui viennent me voir. Il n'y a pas de souci. Je ne vois personne chier. Ça, c'est clair. Mais c'est bon. Je ne voudrais pas que ça dure toute ma vie, quoi. Qu'on m'appelle José dans la rue, ça va. Stop. Mais tous les comédiens de la série ne sont pas aussi amers. Manuela Lopez, elle, a définitivement tourné la page. Nous l'avons rencontrée près de chez elle, sur les bords de la Loire. Et contrairement à certains, elle reste très fière de son parcours. Les critiques, le regard de la série, ça me fait sourire parce que quoi qu'il arrive, je pense que ça fait un tabac. Je crois que c'était un des premiers sitcoms français. Le regard que je porte sur la série, c'est plein de nostalgie, plein de tendresse. Après l'arrêt des sitcoms, Manuela ne renonce pas à son métier de comédienne. Mais malgré sa notoriété, elle n'arrive qu'à décrocher de petits rôles dans des téléfilms. Rien de très concluant, mais Manuela a plusieurs cordes à son arc. Passionnée de chevaux, elle travaille à présent auprès de son mari. Je fais de l'équitation depuis environ l'âge de 26 ans. Ça m'a mordu très très tôt. Donc, ouais. C'est une jolie passion, ça prend du temps. Donc, ça va, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui partageait ça aussi. Parce que comme ça prend du temps, c'est un peu compliqué. Manuela donne aujourd'hui des cours d'équitation. Elle organise même des spectacles équestres au château de Chambord. Maman de deux garçons, Manuela a aussi un projet qui lui tient à cœur, sortir un album. Elle écrit elle-même ses textes. Elle a dédié une chanson à son plus jeune fils. Elle en parle à chaque fois avec émotion. Ça parle que depuis qu'il est là, ça me donne la force de me battre. Que c'est un petit bout et que je ferai toujours tout pour lui. Parce que je trouve que c'est la plus belle chose au monde. Manuela a décidé de prendre son temps pour préparer cet album. Et elle espère bien qu'il sortira un jour. Comme quoi, il est difficile pour ces gens qui ont connu la gloire de rester longtemps dans l'anonymat. Et on va s'intéresser maintenant à...